coucou tout le monde et bienvenue sur immersive tv moi c'est mutsu et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo sur life les féodales un deuxième tuto cette fois ci à propos comme je vous disais donc dans le tuto précédent à propos des skills donc juste avant qu'on commence je voulais juste vous montrer le petit camp ici que nos amis survivants sont en train de créer donc il ya un chat local sur le sur le jeu là ils sont en train de faire un mega trop les mecs super motivés donc voilà est-ce que tu peux m'aider à choper les herbes alors attendez parce que lui il est en train de parler écoute d'accord ça marche mais écoute je finis un petit truc là j'arrive donc voilà ça c'est nos voisins bon ils sont un peu c'est des gens qu'on a rencontré là sur le serveur bref donc les skills les skills à en quoi ça consiste à ce jeu vous allez voir en fait ça a l'air compliqué mais ça n'est pas si compliqué que ça vous appuyez sur elle elle ça va ouvrir vos crafting skills donc je m'éloigne un peu pour pas qu'on ait les bruits de ces messieurs qui creusent des trous toute la journée qui nous dérange voilà hop je pense qu'on sera assez loin donc du coup les crafting skills vous appuyez sur elle voyez ça vous le panneau des skills vous avez 604 points bon ça après ça dépendra du serveur sur lequel vous connectez mais bref vous avez un total de points maximum qui vous sera attribué que vous pourrez avoir du coup vous voyez que c'est divisé ici en ligne il ya une deux trois quatre cinq six six lignes et à chaque fois elles avancent ensuite donc 1 2 3 4 5 amélioration chaque niveau vous permettra de débloquer le niveau suivant comment ça fonctionne c'est assez simple quand vous cliquez ici par exemple sur le premier ils fonctionnent tous de la même façon quand vous cliquez ici sur le premier skill vous verrez que il ya des tableaux après ici qui s'affiche donc level 0 30 60 90 100 level 0 vous pouvez faire ici ce qui a marqué level 30 vous pourrez faire ici ce qui a écrit level 60 ici 90 100 etc je ne m'attarde pas pour le moment sur tel ou tel skill ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas c'est pas le but pour le moment juste je vous explique comment il se débloque une fois que vous allez arriver niveau 30 dans ce premier skill donc ça peut être celui là celui là n'importe lequel une fois que vous allez arriver niveau 30 dans ce skill là vous allez débloquer le ski de suivant etc 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 pour débloquer si le troisième skill là il faudra être donc celui ci niveau 60 ici niveau 30 ici et donc vous pourrez ensuite aller du niveau 0 jusqu'au niveau 30 ici et donc du coup ça veut dire que si vous voulez apprendre l'armor smithing il faudra que vous soyez niveau 100 ici et que les niveaux ensuite ici correspondent donc je pense j'ai pas fait les calculs mais 60 30 non même pas dans 90 ici 60 ici 30 ici et donc du coup vous pourrez commencer à être armors smithing et armors smithing c'est quoi c'est la fabrication d'armures pourquoi je vous dis ça pour la simple et bonne raison que vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout faire dans le jeu vous allez devoir vous spécialiser dans tel ou tel type de corps de métier donc vous avez ici la prospection qui concerne tout ce qui va être minage de métaux bruts pour ensuite le raffiner ici pour ensuite le transformer en armes et en armures ici vous avez tout ce qui est forestry pardon qui concerne donc tout ce qui va concerner le bois le travail du bois la découpe du bois le travail du bois construction ensuite de structures évoluées en bois la construction d'art de dark pardon le bocraft et même warfare engineering ce sera plus tard pour le moment c'est pas implémenté mais les engins de siège ici vous avez le nature l'or nature l'or c'est la même chose que pour la foresterie sauf que ça va être plutôt tout ce qui est plantes etc ce que me demandait si vous vous pouvez ensuite pouvoir créer des potions faire être herboriste par exemple donc vous allez pouvoir être herboriste pour pouvoir soigner vos amis et ensuite devenir carrément alchimiste une fois que vous aurez maîtrisé l'herborisme c'est un exemple vous pourrez aussi devenir terraformer pareil ça va être plutôt celui qui va creuser donc des galeries comme vous avez vu juste avant et qui va ensuite pouvoir transformer tout ça en maison et en matériaux qui vont pouvoir permettre de construire des châteaux par le biais donc du dernier skill l'architecture ici vous avez le farming comme vous vous en doutez ça va être tout ce qui concerne l'élevage et ici par contre la dernière la dernière ligne concerne plutôt des skills que je dirais j'appellerais individuels voilà la piété etc l'art tout ça j'ai pas testé vous voyez je suis à zéro donc ça je ne pourrais pas pour le moment vous en dire plus on va ensuite faire des tutos donc pour je pense chaque corps de métier puisque comme je vous dis on pourra pas tout voir avec un seul personnage donc on fera des tutos avec chaque corps de métier et on pourra reprendre ensuite les possibilités qu'ils débloquent ce que je pour le moment je ne les connais pas non plus tous donc je ne pourrais pas vous montrer un certain nombre de choses mais ça viendra avec le temps je pense petite précision en ce qui concerne les skills alors donc les skills vous allez monter en point en point vous allez en engranger en engranger au bout d'un moment vous allez arriver à maximum qui sera 600 donc ce qui va se passer à ce moment là c'est que vous ne pourrez plus rien apprendre puisque vous avez atteint on va dire votre capacité maximale votre niveau maximum je vous rassure ça prend un certain temps quand même avant d'y arriver mais quoi qu'il en soit si jamais ça vous arrive et même je vous conseille à tous si vous avez décidé par exemple de devenir un créateur d'armure professionnel je vous conseille fortement de mettre ici des petites flèches vers le bas ou des cadenas sur les skills pour lesquels vous avez atteint le niveau que vous souhaitiez c'est à dire je m'explique une flèche vers le bas ça correspond à quoi ça veut dire que vous allez désapprendre ce skill par exemple ici j'ai 65 ici j'ai 0 si vous voyez que je suis sur 620 sur 620 donc je suis normalement bloqué mais non puisque ici ça va continuer à augmenter si j'apprends si je fais fond du métal ici je vais quand même pouvoir apprendre puisque si vous voyez j'ai mis des flèches rouges il faut appuyer ici qui veut dire que je vais désapprendre en fait tel ou tel skill donc ça va m'enlever des points dans ce skill là ce skill là ce skill là et en rajouter ici voilà donc vous pouvez mettre des flèches vertes qui veut dire que vous voulez continuer à apprendre dans ce skill vous pouvez mettre des flèches rouges qui vous vendre qui voudront dire pardon que vous souhaitez désapprendre ce skill parce qu'il c'est une technique ou le cadenas qui veut dire ok je suis allé à la distance j'ai appris suffisamment dans ce skill là maintenant je veux stopper je veux plus que tu apprennes à faire par exemple plus de 6 forestry ça ne m'intéresse plus j'ai le niveau que je veux je peux couper mes branches je peux faire mon machin sur la forestry tranquille plus besoin d'augmenter donc ce skill là je mets un cadenas et je suis tranquille tranquille pardon sur ce skill voilà c'était une petite précision sur les tutos entre deux tutos puisque en même temps je suis en train aussi de vous faire le tuto sur le furnace donc on se retrouve quand le métal aura fondu je vous dis donc à tout de suite ou à très bientôt j'espère que ça vous aura été utile bisous tout le monde bye bye bon